coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars c'est parti le mois de mars j'ai ressorti pas mal de choses quand même mais j'ai découvert des petites choses sympatoches du très cher et du pas cher donc je vous montre ça tout de suite alors je commence par le teint alors il ya l'anti cernes de chez kvd beauty je vous ai dit que je vous referai un je vous ferai un retour en fin de mois donc moi j'ai pris la teinte médium 126 il est un peu trop foncé là pour moi pour ma carnation actuelle il est pas mal la couvrance est vraiment bonne bon un petit peu asséchant pour mon cotour des yeux mais je pense que là le printemps est arrivé donc ça va aller un peu mieux mon contour de l'oeil sera un peu moins sec je pense avec la saison printemps été je pense que ça sera la bonne saison pour l'utiliser si bien pour la couleur la teinte qui est quand même un peu foncé et aussi bien pour voilà pour mon contour de l'oeil écoutez franchement il est pas mal mais je préfère quand même le lancôme pour mon contour de l'oeil quand même pour mon voilà j'ai 41 ans oui je ne les fais pas je sais je vais avoir des commentaires oui tu fais pas 41 ans et pourtant ils sont là les gars ils sont là je les sens bien donc j'ai 41 ans mon contour de l'oeil est quand même un peu déshydraté je l'hydrate matin et soir sauf que bon bah forcément il est pas lisse comme quand j'avais 20 ans et forcément il ya certains anti cernes qui sont qui filent un petit peu dans les ridules ce qui est son cas mais un tout petit peu je trouve que ça reste correct donc bon je l'aime quand même je continue à le tester pour l'instant je pense que je vais le ranger et puis je le ressortirai voilà quand j'aurai un peu bronzé parce que je vachement pâle j'ai un peu la même couleur que mon col que mon dos voilà pourtant j'ai mis du bronzer et tout je sais pas c'est penser la lumière qui me rend toute palichonne mais voilà sinon il est très bien après voilà je pense que c'est bien pour un contour de l'oeil plus jeune ou qui n'est pas déshydraté voilà mais bon je continuerai à le tester ensuite j'ai sorti parce que j'ai terminé mon make me brow de chez essence mon gel à sourcils coloré que j'adore il est trop bien et teinte juste comme il faut il est franchement il est parfait je l'ai terminé malheureusement donc entre temps alors mes produits terminés vous le verrez pas celui ci parce que j'ai déjà filmé mes produits terminés depuis presque un mois je n'ai toujours pas posté la vidéo donc mon sac est en à nouveau en train de se remplir donc voilà donc les produits terminés ça sera la semaine prochaine si tout va bien lundi mardi ou vendredi je verrai et il faut vraiment que je le poste la semaine prochaine voilà parce que ça fait beaucoup trop longtemps que la vidéo est en stand by et et c'est vrai que là j'ai terminé voilà mon make me brow de chez essence que j'aime trop j'en ai plus faut que j'en rachète donc faut que je le rachète sur maki beauty voilà ça va très bien mais bon pour l'instant je ne l'ai pas ce que je pensais qu'il m'en restait pas du tout et j'ai sorti le shiglam le brow definer j'ai toujours un peu de backup dans mes tiroirs et tous deux produits que j'achète comme ça et je vous avouerai que lui je l'avais oublié et quand j'ai fouillé j'ai fait ah oui c'est vrai il ya ça sauf que ça c'est pas top voilà c'est ce que j'ai un sur les sourcils je me suis loupé à un moment donné j'en ai trop mis c'était hyper foncé hyper intense mais ça impossible de l'estomper alors que le essence il est top bon c'est pas c'est pas génial génial la brosse est quand même bizarre elle est un peu grosse je trouve donc voilà voyez elle est alors à l'un côté comme ça avec des poils un peu plus longs c'est pas mal parce que ça évite de mettre trop et après elle a le côté que les poils les poils plus courts mais voilà je trouve que ça met vachement de matière et c'est hyper intense et c'est difficile à brosser hop là c'est difficile à brosser et à estomper si on se loupe donc bon j'ai pour l'instant je vais l'utiliser puisque je l'ai ouvert et que j'ai pas encore commandé le make me brow mais c'est pas fan non si je dois vous en conseiller un pas cher le essence est beaucoup mieux donc bon pour l'instant ben écoutez bof bof ensuite j'avais acheté sur fil unique ce spray fixateur de maquillage de chez essence le instant mat écoutez il est vraiment bien sauf que le packaging c'est de la grosse daube je secoue j'en ai plein les mains je me pchite je me demande si y'a pas la moitié qui se barre il reste il reste ça quoi j'ai utilisé plus de la moitié en peu de temps pas du tout économe je pense que c'est parce que je pense que c'est parce que quand je pchite le packaging il a un problème il ya la moitié qui part à côté dans mes doigts et tout et ça me gaspille du produit donc packaging zéro tête à toto par contre côté produit je trouve qu'il est bien peut-être qu'il faudrait que je recommande ce produit voilà peu m'importe peut-être qu'il faudrait que je le recommande peut-être que packaging le prochain il sera top mais moi j'avais un défaut sur ce packaging donc je suis déçue du packaging mais par contre le produit est génial donc donc je pourrais je serais susceptible de recommander ce produit mais je pense que je testerai autre chose entre temps donc voilà ça pour vous dire ça ensuite côté blush j'en ai trois tonnes des blushs j'ai bon bah ressorti mon valentino il fait partie il faisait partie de mon project pan je l'adore il est génial il est magnifique il est superbe il est très cher mais il est trop bien je vous mettrai la vidéo voilà si vous l'avez ziotez on va rester dans les très chers comme ça après on passera dans des moins chers les deux blushs de chez chanel de la collection lumière ils sont ils sont top magnifique attendez j'enlève tout ce bordel qui est dedans faudrait vraiment je m'en débarrasse de ces trucs ça me sert à que de les deux blushs lumière de chez chanel magnifique le pêche rosé le brun roussi trop bien lui en ce moment c'est nickel pour ma carnation c'est méga génial j'adore la couleur lui faut que j'aille mon élastico parce qu'il est vachement intense mais cet été il va être trop trop magnifique voilà j'adore ces blushs bon le seul problème c'était le prix vous voyez mais quand même il ya quand même 14 grammes le valentino il ya combien ah ouais 14 grammes dans les chanel 14 grammes le valentino 3,6 grammes donc je pense que les chanel ils sont chers parce qu'il y en a énormément énormément c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe ah ouais le valentino et comme ils ont abusé les gars 3,6 grammes de blush mais ça c'est ça ça se gaspille doucement bon en tout cas ils s'usent doucement donc ça va mais 14 grammes les chanel alors certes voilà et après j'ai du pat mc grass voilà 9,7 grammes ah non mais quelques fois les explications c'est de grammage le new de venus je suis contente de ce blush très contente de ce blush je l'ai mis souvent au mois de mars je l'adore il est trop beau donc lui voilà gros favori autre favori bon bah je l'avais acheté sur vintel le prisme libre de chez jivanchi en teinte 3 voile corail voilà il est trop beau et là vous voyez 4 x 1,5 grammes donc il ya 6 grammes de produit là dedans bon c'est de la poudre libre donc il n'en faut pas beaucoup en plus donc voilà ça va pas se dépenser rapidement mais vous voyez la différence de prix quelquefois on se dit ouais chanel ils abusent et tout machin ouais mais le prix fait que le grammage aussi le grammage fait que voilà ça peut avoir un impact sur le prix autre produit avant de passer au plus petit prix le blush de chez mac la collection wild cherry magnifique vidéo ici si vous voulez en savoir un peu plus magnifique ce blush le pitches and dreams 7,3 grammes un nom mais quelquefois on regarde pas quelquefois regardez comme il est beau et il est trop beau j'adore j'ai mis quoi aujourd'hui le pat magrass j'ai mis nude venus ce matin ouais j'adore je trouve trop magnifique celui-ci est trop beau aussi c'est dans les glow play blush c'est la version un peu pâte à modeler magnifique la pigmentation est top n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram je vous ai posté une photo donc je mettrai mon instagram ici ou ici et également voilà je vous ai posté une photo avec le swatch voilà et dans la vidéo aussi je vous j'ai utilisé sur moi pour vous puissiez voir la pour que vous puissiez voir l'application sur quelquefois c'est quand même mieux et le dernier c'est un petit prix c'est le kiko de la collection blossoming beauty la teinte 02 coral lily et là on a 9,5 grammes et je l'adore aussi ce blush il est trop beau j'ai un problème avec les corail en ce moment voilà donc non mais super blush très contente très contente de tous mes blush ensuite côté highlighter highlighter bon bah forcément un bridgerton saison 2 est arrivé sur netflix alors on est samedi il est 17h18 je n'ai pas encore regardé la saison 2 non parce qu'en fait je regarde la reine du sud la reine del sul en espagnol c'est une série américaine mexicaine j'aime beaucoup j'en suis à la saison 2 et je vous avoue que je n'arrive pas à lâcher mais il faudrait peut-être que je me mette dans bridgerton vu que je l'attendais comme le messi on est le on est le 26 mars c'est sorti hier le 25 mars voilà euh oui parce que les favoris j'en profite hein je prends un peu d'avance de toute façon je ne pouvais pas vous les filmer après puisque sinon ça sera trop tard on sera un jour au mois d'avril donc voilà bridgerton highlighter est sorti sur le site de sephora france moi je l'avais acheté sur je l'avais acheté sur le site de Pat McGrath directement c'est la teinte 002 il y a 10,5 grammes d'highlighter je vais peut-être préciser de temps en temps le grammage pour se rendre compte des prix parce que oui on se dit punaise mais c'est vachement cher et en fait quand tu regardes ton grammage tu fais ah bah finalement au gramme ça passe ouais parce que Valentino 3,7 grammes c'est ça un truc comme ça tu payes 40 balles le Chanel alors 14 grammes oui tu payes 70 euros sauf que alors sans si tu passes pas par les sites Notino Calista Parfum et j'en passe hein de toute façon je vous mettrai les liens des produits mais sur les sites pas trop chers quand tu vois que 70 balles 14 grammes oui mais t'en as 4 fois plus donc voilà après chacun voit midi à sa porte moi personnellement je pense que je vais regarder de plus en plus le grammage et me dire que ouais finalement vu qu'il y en a quand même beaucoup alors je paye un peu plus cher mais voilà j'en ai pour plus longtemps bon j'ai beaucoup de maquillage certes mais c'est vrai que si vous avez pas beaucoup de maquillage je pense que vous devriez vous pencher sur le grammage des produits et vous dire voilà moi est-ce que je vais mettre ce blush tout le temps tout le temps le même tout le temps tout le temps tout le temps et me dire que c'est mieux qu'il me dure 4 ans plutôt qu'un blush qui va durer 3 mois quoi après ça dépend chacun fait comme il veut bref ça pour revenir à Bridgerton l'highlighter qui est arrivé sur le site de Sephora et quelle merveille c'est celui que j'ai sur moi aujourd'hui et je l'adore cet highlighter il est magnifique franchement magnifique et la nouvelle collection est sortie et je vous avoue qu'elle me tente bien aussi voilà donc à étudier autre highlighter je l'ai chopé sur Vinted parce que c'est une petite édition limitée voilà de chez Too Faced c'était le Rainbow Strobe donc highlighter arc-en-ciel et je l'ai acheté sur Vinted il était neuf et je ne regrette pas du tout il est trop beau si vous l'avez mais ressortez-le votre petit chouchou minou là 8 grammes on est plutôt pas mal et le dernier c'est une palette d'highlighter de la collection Majestic Moon de chez MAC pareil la vidéo elle est déjà épinglée je vous en ai parlé c'est la dernière collection qui est sortie en même temps que celle du printemps waouh cette palette de fou furieux d'highlighter alors c'est plus pour des carnations un peu plus médium et foncé certes mais on peut les utiliser également sur les yeux ce sont les extra dimensions les meilleurs highlighters de chez MAC les teintes sont trop belles moi j'adore je mets tout je m'en fous je mets toutes les teintes sur mon visage en highlighter sur les yeux je kiffe je kiffe cette palette je la trouve magnifique voilà et là on a 15,2 grammes donc voilà passons au pitisneuil passons aux yeux on va passer on va commencer par les crayons et jumbo comme ça hop je vais pouvoir clôturer cette partie là crayon jumbo alors crayon j'en ai qu'un bon bah le Victoria Beckham le olive le satin Kajal liner je l'adore j'ai déjà le navy noir que j'adore le olive est juste une tuerie ce crayon est trop beau je vais commencer à faire des swatchs à partir de maintenant ça sera plus simple non mais sérieux quoi magnifique cette teinte est trop belle la qualité des crayons Victoria Beckham c'est un truc de malade franchement moi j'adore je suis très contente de ces crayons ils sont crémeux tu mets ça en muqueuse ou en ras de cils inférieurs estompé avec un pinceau crayon mais ça te fait des yeux de fou furieux un peu smoky et tout j'adore ce crayon ensuite j'ai fait tomber une base dans les jumbo alors jumbo cher bah j'ai ressorti mes jumbo de chez Charlotte Tilbury au point que j'adore tellement ces jumbo que vous avez dû voir dans ma vidéo de mardi si j'ai de la place je vous la mettrai ici que j'en ai racheté lors de la semaine gold j'ai racheté une nouvelle teinte j'adore ces jumbo ils sont trop bien c'est les colors caméléon moi c'est alors là j'ai la teinte amethyst aphrodisiaque je vais vous tous vous les swatcher je vais pouvoir vous les montrer j'ai le dark pearl ça c'est les teintes que j'ai mis au mois de mars je vais pas vous montrer les teintes que j'ai pas mis et l'autre teinte la amber haine voilà amethyst aphrodisiaque amethyst aphrodisiaque dark pearl amber haise voilà donc ça ce sont les jumbo que j'adore de chez charlotte hilvery autre jumbo nouveauté de chez kiko il continue à agrandir la collection des long lasting ce sont des jumbo qui sont vraiment bien donc moi j'ai acheté la teinte 66 et 67 donc on est sur un bleu bleu ciel clair trop beau et le 67 on est sur un vert vert gris trop beau aussi donc le 66 et le 67 voilà donc franchement j'adore je suis très contente de ces produits là on va passer au fard à paupières liquide après on fera les fards à paupières individuelles et après les palettes ouais c'est bien c'est ça fard à paupières liquide j'ai ressorti les color fix de chez Danessa Marix que j'avais acheté sur monochrome beauty maintenant vous pouvez les retrouver également sur beauty bay mais moi j'avais acheté chez monochrome beauty et ces produits là sont géniaux je crois qu'il y a une nouvelle teinte qui vont sortir j'adore je suis trop contente donc il y a là les creams alors les creams normalement ça c'est la teinte iconique ça c'est tu poses ça sur tes yeux ça ne bouge plus d'un poil l'avantage des creams c'est que c'est un peu plus épais donc ça sera pas liquide par contre ça c'est le milky way dans les foils c'est liquide donc attention allez-y doucement parce que sinon vous allez en foutre de partout je dis ça je dis rien donc hop je vais vous montrer je vais les estomper un peu voilà le iconique et le milky way et ça j'avais fait un combo des deux sur les yeux et on m'a dit que c'était trop beau c'est trop beau et une fois que c'est fixé ça ne bouge plus d'un poil donc attention ensuite côté fard à paupières mono j'en ai un milliard mono j'ai ressorti le Sephora le Fantasia le numéro 33 dans les Colorful Metal Effect ce petit fard est juste une petite pépitasse trop beau à utiliser uniquement avec les doigts moi j'étais contre mais au bout d'un moment il est là t'as pas le choix sinon tu ne peux pas l'appliquer voilà avec un pinceau c'est la merdasse sinon on fait un pinceau mousse après petit prix fard à paupières mono le Yves Rocher ça c'est mon préféré c'est le vert liberté cette teinte trop trop belle franchement et j'ai constaté que c'était la teinte qui était en rupture de stock quand j'avais acheté à ma meilleure amie la teinte marron je l'adore très belle cette teinte mais j'ai remarqué que cette teinte-ci n'était plus dispo et parce que franchement il est trop beau ce fard le vert liberté pour moi c'est le plus beau fard que Yves Rocher a fait c'est ce vert il ressent pas un peu au kiko là ah non mais franchement ce fard est sublime non c'est alors attention tout n'est pas tous les fards ne sont pas aussi pigmentés que celui-ci ou que le marron que je vous ai montré dans mon crash test de la semaine dernière ça dépend ça dépend des teintes donc un conseil allez swatcher en magasin pour vous faire une idée ensuite je finis les fards mono par mes fards Glam Shop voilà les fards Glam Shop je les ai ressortis donc ceux-là c'est ceux que j'avais déjà depuis un moment donc pareil je vous mettrai ma vidéo je pense que j'ai plus de place là dans le i donc je vous mettrai sous les le lien sous le nom des teintes voilà j'ai ressorti un peu mes fards Glam Shop surtout le laser le laser c'est lui lui là il est trop beau au point que mes collègues quand j'ai fait ma commande la commande Glam Shop elles m'ont dit lui je le veux donc j'en ai pris donc j'ai fait une commande pour elle non mais le laser il est c'est une tuerie ces fards sont des purs j'ai grandi ma collection avec d'autres fards que j'ai rajouté dans cette palette voilà j'ai rajouté donc les 6 fards qui sont là voilà donc ceux-là j'avais déjà et j'ai rajouté ces 6 fards là je les adore franchement je les trouve tellement beaux je vais vous les swatcher je vais vous mettre les noms aussi comme ça vous pourrez voir donc voilà alors ici il y a le trinket ici il y a le fus ici c'est le vector ensuite je me suis loupée mais après c'est l'autre colonne c'est le turbo mint après c'était le violet filled donc ça et ça vous n'avez pas encore vu la vidéo haul mais vous la verrez prochainement et celui-ci c'est le moon dust donc voilà ça c'est les 6 fards que j'ai rajouté là-dedans et les autres vous les verrez dans le haul parce que sinon ça va tout gâcher donc vous aurez vu deux teintes en exclusivité non mais franchement les fards glam shop sont super beaux alors on est beaucoup dans des top coat ou genre de fards parce que moi je choisis ce genre de fini mais c'est très très beau très très beau ensuite on va passer aux palettes il n'y en a pas 50 il y en a 2 donc tout d'abord la petite major love de chez Too Faced franchement elle est trop mignonne trop mignonne donc voilà cette petite palette est vraiment mignonne alors malheureusement on a moins de vert que ce qu'on pense voilà que ce qu'on a vu sur la photo de Sephora nous a un peu escroc mais non franchement elle est bien réussie c'est une belle palette vraiment sympa de chez Too Faced donc voilà petit favori et gros gros favori c'est celle-ci magnifique j'espère qu'elle sera encore dispo quand vous verrez cette vidéo je vous ai fait une vidéo quand même spéciale là-dessus elle n'a pas eu beaucoup de succès mais je m'en fous pour moi le plus important c'est de vous montrer les produits cette palette de chez Odense Eye est magnifique c'est ma première palette Odense Eye je ne regrette pas mon achat je suis trop contente elle est trop trop belle donc c'est la Ella palette c'est en collaboration avec Angelica et enfin voilà quoi ce phare là le double-sided 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 je vous montre je vous montre rien que pour lui en vrai c'est mille fois mieux rien que pour lui faut craquer voilà c'est tout ce que j'ai à dire je referme la palette je vous laisse aller voir ma vidéo mais édition limitée ça c'est une belle pépite franchement je suis très contente de la palette ensuite on finit avec les yeux avec des ah oui les bases j'ai oublié la base Glam Shop la base à paupières elle est trop bien normalement je vous l'ai mis dans ma vidéo je vous mettrai le lien de cette base en fait ça fait un effet un peu gel et sincèrement je trouve que ça fait super bien tenir surtout ce genre de phare un peu un peu foil un peu qui part un peu dans tous les sens voilà ça fait super bien tenir ça intensifie le make-up j'ai utilisé aujourd'hui pour surtout pour mon ras de cils et tout que vous verrez prochainement vous verrez prochainement la palette dont je vous non mais vous avez vu la palette c'est la palette Marion Caméléon et Sephora donc j'ai utilisé ça pour intensifier mon ras de cils parce qu'en fait c'est la teinte caméléon que j'ai en ras de cils alors je sais pas si vous allez bien voir mais voilà j'ai utilisé ce phare enfin j'ai utilisé cette base pour amplifier et en fait je trouve que c'est beaucoup mieux donc voilà je ressors de temps en temps cette base qui est vraiment très très bien on finit les yeux avec deux mascaras bon bah je pense que tout le monde a compris trop bien ces mascaras MAC alors déjà MAC j'aime beaucoup de deux je suis méga contente de ces mascaras ils sont trop bien finalement quand j'ai fait mon crash test j'aimais bien la micro brush mais j'aimais bien aussi le MAC stack normal finalement j'utilise les deux c'est ce que j'ai sur les cils aujourd'hui voilà je trouve que ça me fait des beaux cils ce que je fais c'est que je mets en première couche le micro brush et après en deuxième couche je mets le MAC stack normal et je trouve que ça me donne donc la micro brush du volume et la version normale de la longueur et le combo est parfait enfin en tout cas pour moi c'est parfait il y en a qui se plaignent de la camp du prix donc 33 euros chez MAC attention chez Sephora c'est plus cher c'est 35 euros si vous voulez les conseils je vous conseille d'aller chez MAC plutôt mais après c'est à mon avis mais franchement ces mascaras ils sont géniaux alors il y en a qui se plaignent du prix 33 euros oui c'est plus cher que leur prix habituel attention c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour cette histoire de grammage là on est en millilitres un mascara normal c'est 9, 8 8, 9 millilitres on est en dessous de 10 ça c'est sûr eux ils ont exactement 12 millilitres donc on est sur un grammage donc une quantité plus élevée donc je préfère quand même vous souligner donc j'ai un tiroir plein de mascara j'en ai sorti plusieurs pour vous montrer par exemple le Sky Eye de chez Maybelline 7,2 ml le MAC 12 non mais juste pour info alors le size up de chez Sephora oui là on a 14 millilitres c'est vrai que déjà il était gros donc voilà là on est sur un bon grammage le Kiko aussi le mascara Kiko 12 millilitres voilà mais il y en a on est souvent en dessous de 10 millilitres donc attention méfiez-vous quand même de la quantité on a quand même 12 millilitres c'est très bien voilà en général le MAC c'est 12 millilitres je crois que j'avais vu dans mon tiroir un autre mascara MAC et c'était 12 ml que j'avais vu il n'y a que le Sephora qui est disproportionné et vous voyez le Maybelline putain mais eux ils nous ont escroc 7,2 quoi ah non mais ça c'est pas bien donc voilà ensuite je vais me laver les mains je vais ranger mes mascaras et on va passer au rouge à lèvres parce qu'on va faire les swatchs allez passons au rouge à lèvres bon alors rouge à lèvres bah il n'y a que 99% de nouveauté et une ancienneté donc allez on commence par l'ancienneté j'ai ressorti comme vous avez pu voir dans ma vidéo project panne rotation make up de février et mars les rouge à lèvres bobby brown et entre autres le crushed liquid lip en teinte hippie shake oh faut vraiment je le ressors plus souvent parce qu'il est trop beau ce rouge à lèvres regardez ils sont trop bien en plus ces rouges à lèvres franchement j'adore donc je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas ressorti avant et pourquoi je ne le sors pas souvent je ne comprends pas et pourtant il est génial ensuite bon bah forcément bah oui forcément dans les favoris c'est obligé les haini de rose de chez natacha denona j'avais acheté les trois teintes les trois sont en vingt-feu de stock je ne sais pas si elles sont à nouveau revenus en stock forcément ils sont magnifiques donc ça c'est le peony si je ne me trompe pas oui le peony qui veut dire pivoine et pas petit poney parce que j'ai eu droit à des réflexions il y en a qui étaient juste gentils et tout mais il y en a non mais ça veut dire ça veut dire pivoine pas petit poney oui je sais je sais mais peony ça me faisait penser au petit poney la couleur ça allait très bien avec les petits poney voilà il faut avoir de l'auto dérision donc voilà donc le peony le 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 franchement je vous les conseille dès que ça vient en stock mettez une alerte et foncez parce qu'ils sont trop beaux ensuite gros coup de coeur également le Anastasia Beverly Hills les nouvelles teintes cette teinte n'est pas dispo sur le site de Sephora je ne comprends pas pourquoi mais par contre dispose sur le site de Filunic le rose dream il est trop beau ce rouge à lèvres j'adore j'adore ce rose trop magnifique je suis trop contente trop contente de cette teinte trop belle j'ai un peu fait baver sur l'autre mais très très contente ensuite le Lancôme le Lancôme le Tendre Mirage dans les L'Absolu Rouge donc les les nouvelles teintes qui sont sorties ça c'est pareil c'est un nude tout ce qui est parfait très bien passe partout enfin voilà trop trop beau je l'adore je continue avec les parfums et je finirai avec des random parfums bon bah mes petits parfums Nox franchement je kiffe mes petits parfums Nox je suis trop contente ils sont trop bien les deux enfin j'en ai pris trois j'en ai testé deux pour l'instant de nouveau le numéro 786 qui est l'équivalent du Dior Tobacolor il fait partie des nouvelles nouvelles fragrances qui sont sorties donc le 786 je connaissais pas cette odeur de chez Dior j'adore et c'est quand même mieux avec des petits prix et l'autre c'est l'équivalent du 902 du Tom Ford Cental Blush et il tient super bien franchement les deux ils tiennent vraiment bien je trouve même que le Cental Blush tient mieux que le Tobacolor voilà je trouve que le 902 tient un peu mieux et il tient vraiment très très bien je suis agréablement surprise par la tenue et l'odeur je pensais pas aimer autant le Cental Blush voilà donc je suis en train de me faire toute la collection Tom Ford chez Nox c'est trop bien donc ça c'est pour les parfums voilà et favoris d'habitude je suis pas trop dans les favoris random mais là franchement je vous en parle parce que c'est des produits que j'ai maintenant chez moi et d'autres produits que je porte on va commencer par ceux que j'ai chez moi ceux que je porte là je viens de mettre le deuxième mais je vous montrerai après c'est Sweet Home Box voilà Sweet Home Box m'avait envoyé deux boxes celle un peu une box un peu découverte et une box du mois de mars pour me faire découvrir un peu les boxes et vous en parler et j'ai trouvé le concept vraiment sympa ça change un peu du make-up et voilà donc c'est rare quand je vous donne des favoris random parce que quelquefois bon c'est sympa mais sans plus là la box du mois de mars a été vraiment chouette on avait une belle bougie canopus qui sent le mimosa vraiment voilà c'est des boxes à 30 euros mais on a 60 70 euros de produits à l'intérieur c'est des produits pour la maison et je trouve que c'est génial donc j'essaie de pas faire tomber et par exemple là moi j'adore c'est les trucs comme ça avec des bâtonnets voilà donc là je suis en train de utiliser celle de la première box qui était au miel et là il y a celle-ci jardin suspendu j'ai hâte de la mettre chez moi de faire sentir cette odeur chez moi j'adore après je sais pas si vous avez vu mais vous voyez j'avais mis la bougie là avec une espèce de forme un peu vintage derrière moi pareil il y a une petite bougie je vois rien du tout j'ai pas mes nouvelles lunettes encore donc normalement quand vous verrez la vidéo je devrais récupérer mes lunettes aujourd'hui normalement je serais chez Optique 2000 en train de récupérer mes nouvelles lunettes parce que je vois de moins en moins de loin et je ne sais plus de quel côté et la bougie je crois qu'elle est de ce côté là il y avait la bougie et dans un pot et il y avait celle-ci aussi avec la une une plaque enfin un truc pour poser dessus enfin voilà quoi vous avez compris et je suis contente de ces box je suis contente donc je vous mettrai le lien des box Sweet Home Box si vous voulez découvrir je vous mettrai mon code promo je crois qu'il est toujours valable si vous voulez les découvrir et ensuite attendez je pose la box par terre et ensuite je pense que vous avez dû voir je porte toujours les bijoux comme ça My Karma donc ce sont des bracelets avec des pierres je viens de voir que Noemi Makeup Touch était très adepte des pierres voilà donc au pire si elle passe par là je ne pense pas mais voilà il y a les bijoux My Karma et voilà celui-ci je le mets très souvent aussi j'aime beaucoup ça c'est celui de ma meilleure amie elle m'avait offert celui-ci et en fait c'est des bijoux que je mets tout le temps donc je varie un petit peu je varie surtout ce côté là donc celui qui est ici et celui qui est ici celui-ci comme il est grand je le mets derrière la montre et je le mets tout le temps tous les jours mais voilà je change un coup je mets celui-ci donc ça c'est le bracelet fierté My Karma et ça c'est les 7 chakras de chez My Karma aussi donc voilà aujourd'hui j'avais envie de mettre celui-ci parce que je le trouve trop beau je n'avais pas mis du tout je n'avais rien mis aujourd'hui il n'y avait rien tout à l'heure mais voilà je voulais quand même vous re-en parler parce que pour moi ça a vraiment des bienfaits je me sens bien avec donc voilà si vous recherchez des bijoux avec des pierres n'hésitez pas à les yoter sur My Karma et vous avez toujours mon code promo de moins 10% sur le site les bracelets je trouve qu'ils ont des prix plutôt corrects donc je vous mets tout en barre d'infos de toute façon le lien est toujours en barre d'infos donc voilà pour mes favoris beauté parfum random je ne peux pas faire mieux voilà hyper complet hyper complet et en même temps je vous ai parlé de la série La Reine del Sul La Reine du Sud voilà c'est un peu violent il y a beaucoup de drogue de violence quand même un peu sexuelle et tout donc pas avec les enfants voilà mais super série si vous voulez découvrir une nouvelle série sur Netflix 5 saisons elles sont toutes dispo j'en suis à la saison 2 franchement j'aime beaucoup et on voit un petit peu les cartels mexicains et tout aux Etats-Unis on ne s'imagine pas tout ça donc c'est tiré d'un livre et non franchement c'est une super série en tout cas moi j'aime beaucoup donc voilà pour mes favoritos du mois de mars je vais arrêter de parler espagnol donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous dites moi tout juste en dessous en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao